Musique Coucou tout le monde ! Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer comment faire une crêpe en fimo Pour le matériel vous aurez besoin de pastel sec pour faire l'effet cuit de coulis fimo, donc les miens ce sont des coulis fimo dure plus fimo liquide d'un rouleau, d'un emporte-pièce rond, de fimo couleur pâte à gâteau, voilà Ensuite vous aurez également besoin d'outils de texture comme des doting tools, outils en silicone enfin bref tout ce que vous avez, d'une lame et d'une aiguille On va commencer par faire une boule avec notre pâte couleur pâte à gâteau et on va venir l'étaler, voilà donc ni trop finement ni trop épais Puis ensuite à l'aide de notre emporte-pièce on va venir découper un rond dans la pâte Et on va pouvoir maintenant passer à la texture Donc pour ça on prend une brosse à dents que j'ai oublié de mentionner dans le matériel, je suis désolée Et voilà plusieurs autres outils pour tout simplement texturer Et ensuite à l'aide d'un doting tool je vais venir donner un effet un peu craquelé au bord de la crêpe Voilà ça va donner un effet un peu plus réaliste Donc pour cela j'appuie tout simplement sur les bords de ma crêpe avec le doting tool Et pour finir la texture, toujours avec le doting tool, je viens me balader au centre de la crêpe pour créer des reliefs et donc un effet plus réaliste On va maintenant passer à l'effet cuit et pour ça je prends un pinceau et un peu de pastel ocre que je vais venir appliquer partout sur la crêpe Puis je vais venir faire exactement la même chose avec un pastel tardissane brûlé Sauf que je vais l'appliquer en plus petite touche, voilà parce qu'on veut pas donner un effet cramé à notre crêpe quand même Donc voilà ce que ça donne et maintenant on va venir plier notre crêpe Donc je commence par la plier en deux Puis ensuite à l'aide d'un doting tool je vais venir la replier en deux Et donc je vais mettre du doting tool pour garder en fait l'écart entre les deux couches de crêpe Voilà pour que je puisse venir y appliquer le coulis par la suite Mais bon comme on était en été et qu'il faisait très chaud, la pâte collait et c'était vraiment difficile Donc voilà et ensuite je vais venir appliquer mon coulis Donc j'ai décidé de mettre du coulis chocolat mais vous mettez le coulis que vous voulez Et donc voilà ce que cela donne Maintenant je suis venue appliquer un clou avant de passer à la décoration du dessus Mais vous faites comme vous voulez, ça dépend si vous voulez accrocher votre création ou non Et donc pour la décoration je suis juste venue faire un espèce de zigzag avec du coulis Et par dessus je suis également venue ajouter une petite tranche de canne fraise Et voilà ce tuto est déjà terminé, il ne vous reste plus qu'à cuire votre création 30 minutes à 110 degrés Donc voilà c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à reposter vos photos sur Instagram avec le hashtag The Observe Sur ce moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz